Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Bouger sans sortir, votre rendez-vous pour vous permettre de rester actif et en bonne santé. En partenariat avec le canton et la ville de Genève, nous vous proposons chaque jour une séance de sport en direct avec un coach de la région. Alors faites de la place dans votre salon et enfilez une tenue de sport. Et on retrouve tout de suite Virginie qui va nous proposer une séance que les cyclistes apprécieront, mais qui reste accessible à tous. Bonjour Virginie. Bonjour à tous, bienvenue chez SportQuest. Je m'appelle Virginie, je suis entraîneur et préparateur physique. Et je sais que vous nous regardez depuis votre salon ce matin. Et on va faire ensemble une séance de sport avec Christophe qui m'accompagne et qui va vous montrer les exercices. Et voilà, ce sont des exercices qui sont accessibles à tout le monde, que vous pouvez réaliser avec peu ou pas de matériel dans votre salon et avec un niveau de difficulté accessible à tous. Un peu plus orienté pour les cyclistes aujourd'hui, c'est la thématique du jour. Donc on va diviser la séance en trois parties. Première partie, on va commencer par un échauffement pour réveiller un petit peu son corps, mobiliser ses articulations, faire monter le cardio. On va y aller progressivement avec les articulations principales, les exercices que vous démontrera Christophe. Et on va terminer par un petit peu plus de cardio sur un exercice spécifique. Ça, c'est la partie échauffement. Ensuite, on va enchaîner avec une partie corps de séance, c'est-à-dire les exercices de renforcement qu'on va faire. Il y aura six exercices au programme et répétés deux fois. Donc deux séries. Une première série avec un niveau de difficulté simple et une deuxième série où le niveau de difficulté sera un petit peu plus difficile où on va rendre les exercices un peu plus complexes. Et ensuite, on terminera par un retour au calme avec des exercices de stretching sur les parties du corps, sur les muscles qu'on aura utilisés pendant le corps de séance. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Je vous laisse vous mettre en tenue et puis avec Christophe, on va se préparer et vous montrer l'échauffement. Alors, premier exercice, on va commencer par mobiliser les épaules. Donc, tu vas laisser les bras le long du corps et faire des rotations des épaules vers l'extérieur, vers l'arrière. Le but étant d'ouvrir la cage thoracique, de monter les épaules et de rapprocher les omoplates derrière dans le dos. Donc des mouvements lents où on continue de bien respirer et qu'on fait encore dix secondes avant de changer de sens. Voilà. Maintenant, on tourne les épaules dans l'autre sens, donc vers l'avant. On vient rapprocher les épaules cette fois-ci en avant et on le fait également 15 secondes. Voilà. Tu peux relâcher les épaules et on va continuer toujours sur la ceinture scapulaire en se rapprochant du mur avec un exercice qui est assez spécifique pour les cyclistes qui ont une position qui est assez fermée sur elles-mêmes dans leur pratique du sport. Donc le but, c'est de faire le mouvement inverse, c'est-à-dire ouverture de la cage thoracique. Pour cela, on va garder les bras à hauteur d'épaule. On vient pousser contre le mur avec les coudes, décoller de manière énergique et ensuite on retourne au mur en amortissant avec les fesses. On vient ouvrir de manière énergique et on retourne contre le mur. Voilà. On fait ça exactement 20 secondes. C'est parti. Voilà. Donc Christophe pousse avec les coudes. Ensuite, il retourne contre le mur et il recommence. C'est de relâcher la nuque. On reste bien stable sur les pieds et on tient encore ça une petite dizaine de secondes. Voilà. Et tu expires quand tu pousses avec les coudes. Voilà. On se cale sur la respiration. Un dernier. Parfait. On va passer au mouvement de bassin. Maintenant, on a chauffé la ceinture scapulaire. On se rapproche du bas du corps. Mains sur les hanches. On vient faire des rotations dans un sens. Pendant 15 secondes aussi. Pieds bien ancrés dans le sol. On se concentre sur ses abdominaux et on vient faire une rotation du bassin. tout en respirant bien. Voilà. Et on change de sens. J'espère que vous commencez à vous échauffer dans votre salon. En tout cas, pour nous, c'est bien parti. Là, on tient encore 5 secondes. Voilà. On arrête. Avant de passer aussi à des rotations, mais des genoux. Donc, jambes légèrement fléchies. Toujours les pieds bien ancrés dans le sol. Et cette fois-ci, on va faire également un mouvement de rotation avec les genoux. On garde bien les pieds au sol. On ne décolle pas les pieds. Voilà. Et toujours 15 secondes dans un sens avant de changer de sens. Voilà. On tourne dans l'autre sens. Toujours les jambes fléchies. On garde bien les pieds au sol. Et on n'oublie pas de respirer. Ok. On relâche. On se redresse. On va passer aux hanches et encore un petit peu aux genoux. On va faire 2 fois 20 secondes de montée de genoux. Première 20 secondes, on vient prendre les genoux dans les mains et on va descendre. On alterne. À ce rythme-là. Tranquillement, on vient chercher en flexion de la hanche un étirement et de l'équilibre. Voilà. On se concentre bien sur ces appuis et on le fait encore 5 secondes. Voilà. Avant d'accélérer le rythme, maintenant on monte les genoux sans toucher les mains avec les genoux. On peut lever les mains. Là, on commence à faire monter le cardio. On court sur la pointe des pieds, on monte les genoux. Encore 5 secondes. Et on relâche. Première partie, mobilisation articulière, elle est terminée. On va passer à des exercices un petit peu plus cardio que vous pouvez faire chez vous de deux manières. Première manière, si vous en avez une, une corde à sauter que je vais donner à Christophe. Deuxième manière, les jump and jacks que je vous montrerai après. En même temps que Chris fera les sauts avec la corde à sauter. On est parti pour 2 fois 45 secondes avec 15 secondes de récup. Voilà. En parallèle, si vous n'avez pas de corde à sauter, vous pouvez faire ce mouvement-là de jump and jacks, c'est-à-dire on part, main contre le corps, jambe serrée et on vient sauter. Et on va faire ce mouvement-là également 2 fois 45 secondes. Le but est temps de faire monter la fréquence cardiaque et de terminer l'échauffement. Allez, 15 secondes encore, ce n'est pas terminé. Voilà, on respire bien tout en effectuant l'échauffement. Encore 3, 2, 1 et on relâche. On observe 15 secondes de pause pour récupérer un petit peu. Donc si jamais vous pouvez profiter de ce moment pour voir avant d'enchaîner une deuxième fois 45 secondes et on aura terminé l'échauffement. Voilà, on va se préparer à repartir. Et c'est parti. Donc l'option 1, si vous avez une corde à sauter, option 2, si vous n'en avez pas. Donc on maintient un effort soutenu pendant 45 secondes. L'intensité dépend de la vitesse à laquelle vous réalisez l'exercice. Donc plus vous allez vite, plus ça va être difficile, plus vous allez lentement et plus ça va être facile. Allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1. C'est tout bon. Échauffement terminé. On va pouvoir passer aux exercices. Ok, l'échauffement est maintenant terminé. On va pouvoir passer aux exercices. Et pour les exercices, vous aurez besoin d'un tout petit peu de matériel. A commencer par un tapis de sol, si vous en avez un. Vous pouvez le remplacer aussi par des serviettes, des linges. Plus vous en mettrez et plus le support sera molletonné et agréable. Donc vous disposerez au sol, je vous montrerai. Vous avez besoin d'une chaise ou d'une box, un tabouret, ce que vous avez à disposition et d'un élastique qui peut être remplacé éventuellement par une chambre à air. Si vous avez un vélo à la cave ou si vous roulez de temps en temps ou une ceinture aussi. Donc ça, c'est les 3 éléments qu'on aura besoin pour faire les exercices que je vais vous présenter avec Christophe maintenant. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour récupérer ce matériel. On va faire de même de notre côté et on commence les exercices dans quelques secondes. Voilà. Est-ce que tu es prêt à démarrer les exercices ? Vous, devant votre écran, vous êtes prêts aussi ? Alors, on va attaquer un premier exercice pour la chaîne postérieure, ischios, mollets et dos où vous allez vous allonger sur le sol. Avec une jambe dont le pied est posé par terre, l'autre jambe en l'air. Vous gardez les bras au sol et vous venez pousser sur le pied pour monter le bassin. Doucement. Vous poussez, montez le bassin doucement et redescendez. On effectue cet exercice pendant 30 secondes avant de changer de côté. Voilà. Vous pouvez voir comment Christophe réalise l'exercice. Donc il garde sa jambe tendue, l'autre pied au sol. Tu peux même poser complètement ton pied au sol. Voilà. Et il vient pousser sur son pied pour effectuer un travail de la chaîne postérieure, c'est-à-dire sous sa cuisse, ischios, également les mollets, fessiers et le dos. Il maintient la position avant de redescendre et il va encore la garder pendant 5 secondes avant de changer de côté. Voilà. Change de côté. Sans pose, on alterne avec la jambe suivante. Donc voilà, il peut mettre son pied un petit peu plus à droite pour rester dans l'axe par rapport à la hanche. jambe tendue, il monte le bassin en poussant sur son pied toujours. Et là, on peut faire un travail avec la respiration où vous expirez au moment où vous produisez l'effort. Donc au moment où il monte le bassin, il expire. Voilà. On ne va pas trop vite. Prenez le temps de réaliser cet exercice. Et on tient encore 5 secondes avant de passer à l'exercice suivant. Et voilà. Fin de l'exercice. Exercice numéro 2. On va travailler les triceps derrière les bras. Donc cette partie ici. En utilisant une chaise ou une boxe, un tabouret, ce que vous avez à disposition. Vous vous asseyez sur la boxe. Vous posez les mains du côté des hanches. Et vous venez ensuite décoller les fesses de la boxe. Vous vous laissez glisser le long de la chaise et vous poussez sur les mains en utilisant les bras pour remonter. Et c'est parti. On garde le corps proche de la boxe. Pied au sol exactement. Les coudes bien en arrière. Important aussi pour pouvoir utiliser la bonne chaîne musculaire qu'on cherche dans cet exercice-là. Et pareil, on expire quand on remonte. On tient cet exercice 30 secondes. Voilà. Allez, encore 10 secondes à tenir chez vous avant de passer l'exercice suivant. Et on relâche. Voilà, on s'éloigne de la boxe et on va retourner sur le tapis de sol. Exercice très important aussi pour tout le monde pour éviter les douleurs au dos notamment et aussi chez les cyclistes pour rester stable sur leur vélo. Exercice de gainage. Donc on va faire 30 secondes de gainage en position planche, c'est-à-dire sur les coudes, sur les pointes de pieds. Et on va venir alterner en décollant la pointe de pied d'un côté puis de l'autre pendant 30 secondes. Voilà. C'est parti pour Christophe. Donc relâche ta nuque, regarde le sol. Voilà. Et attention à ne pas creuser le dos en gardant le bassin suffisamment haut mais pas trop haut. Et puis on alterne. Voilà, on change de jambe. Voilà. Et on vient reposer au sol avant de lever la jambe suivante. Pose au sol et on lève l'autre jambe. On revient poser au sol et on soulève l'autre. Voilà. Attention à ne pas être trop haut avec le bassin et continuez à bien respirer. Allez, on tient ça encore 5 secondes. Voilà. Et on relâche. Exercice suivant. On va passer sur les exercices sur les cuisses cette fois-ci. On avait fait derrière les jambes. Maintenant, on passe devant les jambes. Exercice classique de squat. Donc pied à largeur d'épaule. Vous pouvez mettre les pointes de pied légèrement vers l'extérieur si vous le souhaitez. Et vous allez descendre en position squat jusqu'à que les jambes soient à 90 degrés. Et ensuite, toujours avec le poids sur les talons, on remonte. Donc on descend en flexion, jambes à 90 degrés. On remonte. En poussant bien sur les talons. Et on est parti à nouveau pour 30 secondes d'exercice où on expire quand on remonte. Très bien. Voilà. La hauteur est parfaite. Donc vraiment, les jambes parallèles par rapport au sol. On peut avoir les bras tendus en avant ou les mains à plat devant soi. Et on expire quand on remonte. Allez, courage ! Vous êtes à la moitié de l'exercice ? Continuez comme ça, c'est très bien. Encore 10 secondes. Allez ! La vitesse qu'on met aussi à l'exercice donne l'intensité de l'effort. Donc plus on va faire de squats et plus ça sera difficile, moins on va en faire et plus ça sera facile. Voilà. On peut relâcher et passer à l'exercice suivant. Exercice de tirage qui est très important pour beaucoup de personnes, des cyclistes, mais aussi dans la vie quotidienne où on a souvent cette position un peu voûtée vers l'avant aussi quand on travaille à un bureau notamment. Donc on va travailler sur l'ouverture de la cage thoracique et des épaules. Pour ça, on utilise une chambre à air que vous avez peut-être dans votre cave. On peut utiliser un élastique que vous avez peut-être chez vous ou vous pouvez trouver assez facilement ou une ceinture si vous n'avez rien de tout ça. Donc principe de cet exercice, on reste bien stable au niveau du corps, pieds ancris dans le sol, bien stable avec le bassin et on va venir tirer sur l'élastique en mettant les coudes le plus possible à l'extérieur et en cherchant à rapprocher ces omoplates. Voilà. Et on fait cet exercice aussi pendant 30 secondes. Voilà. Bras un petit peu plus écartés et on vient chercher, voilà, bien stable et on vient chercher en tirant à écarter les coudes, les ramener vers l'arrière et coller ces omoplates tout en respirant bien. on expire quand on tire. Voilà, parfait. Et on ramène les mains à la hauteur de la poitrine. Et on continue encore cet exercice, 15 secondes. On continue également de travailler un petit peu les cuisses par rapport à l'exercice qu'on avait fait précédemment. et on continue comme ça. 5 secondes encore. Continuez à tirer. On fait bien attention de garder les épaules en arrière. Allez, vous faites un super entraînement et on relâche. Et enfin, dernier exercice, on va retourner au sol, travailler les lombaires cette fois-ci, donc le bas du dos et puis, petit clin d'œil au cyclisme aussi ou que vous avez facilement à la maison, on va se servir d'une gourde que l'on va passer autour du corps en étant sur le ventre. Donc, renforcement des lombaires qui est aussi très important pour la vie quotidienne et qui touche absolument tout le monde. Donc, position sur le ventre, on décolle les pieds, on décolle les mains, on décolle la tête et on vient chercher avec la gourde à faire des cercles tout autour du corps pendant toute la durée de l'exercice. Bras tendus. Et c'est parti pour 30 secondes. Voilà. Pas trop vite, jambes tendues, on fait des grands mouvements et l'avantage d'utiliser une gourde chez vous à la maison, c'est que vous pouvez définir le poids que vous voulez en fonction de l'eau que vous mettez dedans. Donc, vous pouvez l'utiliser à vide avec un poids vraiment très léger ou la remplir à moitié ou complètement histoire d'alourdir un petit peu cette charge. Vous pouvez remplacer aussi la gourde si vous n'en avez pas par une brique de lait ou du jus d'orange, ce que vous voulez. Voilà. On continue comme ça. Encore 5 secondes. On n'oublie pas de bien respirer. Et on relâche. Voilà. Donc, Christophe va pouvoir boire. Vous pouvez boire aussi derrière votre écran parce que c'est la pause. On a droit à une petite minute de récup. Avant d'enchaîner sur la version 2 des exercices, on va monter un petit peu en difficulté pour ceux qui auraient trouvé cette session un petit peu facile. Donc, possibilité, on va être sur deux tours aujourd'hui. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez continuer ces exercices et faire un troisième, quatrième, cinquième tour chez vous à la suite de cette émission. On retourne vers notre premier exercice. Celui où on était couché sur le dos, on montait le bassin, position du pont. Difficulté supplémentaire pour vous et pour toi, Christophe. On garde la même chose sauf que cette fois-ci, on enlève des appuis. C'est-à-dire qu'on va garder les mains en l'air et plus poser au sol. Donc, on aura un appui de moins et on va travailler en déséquilibre. Et on est parti à nouveau pour 30 secondes d'exercice. Voilà. Comme Christophe, il a les bras bien tendus en l'air, c'est dire qu'il ne touche plus le sol alors que ses bras avant étaient posés au sol. Donc, ça crée un déséquilibre qui va devoir travailler à nouveau sur toute sa chaîne postérieure. Donc, ça veut dire ischio derrière la cuisse, aussi mollet au niveau du bassin, fessier et le dos. C'est un exercice qui est très complet et que vous tenez encore 5 secondes avant de changer de côté. Voilà. On peut changer de côté. Toujours bras tendus. On ne soulève pas la tête histoire d'éviter les tensions dans la nuque. Donc, exactement comme Christophe fait. Voilà. Et on monte doucement, on stabilise, on redescend. Allez, vous restez encore 15 secondes d'exercice. N'oubliez pas de bien respirer. Expirez au moment où vous produisez l'effort, donc quand vous poussez sur le pied et on ne va pas trop vite. Allez, on se rapproche de la fin. 3, 2, 1 et on passe à l'exercice suivant. On retourne vers nos box, vers nos chaises. Niveau difficulté numéro 1 qu'on avait fait avant, on avait les pieds relativement proches de nous. Difficulté numéro 2, on éloigne les pieds. Donc jambes tendues ou les pieds plus loin, l'exercice est plus difficile. Et on part de nouveau pour 30 secondes en gardant bien le dos proche de la plateforme, les coudes en arrière, très important pour travailler les triceps. Et voilà, on n'oublie pas d'expirer quand on pousse et on continue sur ces 30 secondes d'exercice. Vous sentez la difficulté un petit peu plus grande quand vous éloignez les jambes ? C'est normal. Voilà. Allez, il nous reste 10 secondes d'exercice et le rythme aussi que vous mettez et l'intensité dépend de la difficulté de l'exercice. Donc plus vous allez doucement et moins ça va être exigeant, plus vous allez vite, plus ça va être dur. Et on relâche. Très bien. On retourne notre exercice de gainage. Si vous avez trouvé un petit peu simple la version 1, c'est-à-dire sur les coudes où on levait les pointes de pied, on va vous proposer une version qui est un petit peu plus difficile. On va partir sur 3 fois 10 secondes au lieu d'une fois 30 secondes. Les 10 premières secondes vont être en gainage latéral, donc planche, mais sur un seul coude, cette fois-ci de côté. 10 secondes. Les 10 secondes suivantes vont se faire de l'autre côté. Et ensuite, on terminera par 10 secondes comme on l'avait fait auparavant. En position de planche sur les coudes et en levant les pointes de pied. Prêt Christophe ? Allez, c'est parti ! L'exercice préféré des cyclistes apparemment. Voilà, relâche ta nuque. Avance un petit peu ton bassin, c'est important d'être aligné. Voilà, de ne pas laisser partir ses hanches en arrière et on change déjà de côté. Voilà, on regarde en face de soi. Avance un petit peu le bassin. L'important, c'est de rester vraiment aligné avec tout le corps, de l'épaule jusqu'aux pieds, tête comprise. Et on change. Dernière phase sur les coudes. Et on lève les pointes de pieds en alternance. Voilà, pas besoin de lever trop haut les jambes. On peut rester jusqu'à la hauteur des hanches. Voilà, cette hauteur-là. Pas plus haut. Allez, 5 secondes. L'exercice est bientôt terminé. Et on pose. OK. Exercice suivant. On va repartir sur nos fameux squats. Donc les flexions où on utilisait les cuisses. Cette fois-ci, difficulté supplémentaire. Le premier niveau, comme on l'a fait avant, c'était une simple flexion. On descend, on remonte. Maintenant, difficulté supplémentaire, on descend, on remonte en sautant. On descend, on remonte en sautant. donc squat sauté, squat explosif. Voilà. On redescend. On met bien le poids sur les talons. Très, très important, histoire de ne pas solliciter les genoux et ne pas créer de douleur au genou. Comme si on avait l'impression qu'on allait partir en arrière et que les pointes de pieds se levaient. Voilà. On n'oublie pas de respirer. Très bien, Christophe. Il descend même très bas avec ses hanches, on peut voir. On met bien le poids sur les talons. Encore 5 secondes d'exercice. Et top ! Dernier saut. Très bien. Ensuite, avant le dernier exercice, on va retourner à notre exercice de tirage avec l'élastique, avec la chambre à air. Cette fois-ci, pour augmenter la difficulté, une règle est simple, vous n'avez qu'à vous éloigner du mur. Donc plus l'élastique est tendu, plus ça va être difficile de tirer dessus. Donc plus vous êtes proche du mur, plus c'est facile, plus vous êtes loin, plus c'est difficile. On repart pour le même exercice. On s'éloigne un petit peu cette fois. Et c'est parti pour 30 secondes. Voilà, très bien. On garde bien les épaules en arrière. On pense qu'on doit vraiment travailler sur ce mouvement d'ouverture de la cage thoracique. On cherche à rapprocher nos omoplates, à reculer les coudes et on n'oublie pas de respirer. Allez, il nous reste moins de 10 secondes d'exercice. Respire bien, on reste stable sur ses appuis. Allez, c'est presque fini pour vous aussi. On relâche. Et dernier exercice, on va retourner sur le tapis avec notre gourde pour travailler les lombaires. À nouveau, 30 secondes où vous êtes à plat ventre au sol, gourde entre les mains et on vient faire des grands cercles toujours bras tendus pour travailler les lombaires mais également un petit peu les épaules. Voilà, on ne va pas trop vite, on fait vraiment des grands mouvements. on n'oublie pas de respirer même si on est dans une position qui n'est pas forcément facile. Voilà, toujours bras tendus, jambes tendues, vous pouvez rapprocher les pieds, serrer les pieds. Voilà, et on tient encore 5 secondes cet exercice-là. Et on pose. Super ! Première partie, corps de séance terminé, deuxième partie, pardon. On va passer à quelques exercices courts de stretching pour étirer les muscles qu'on vient d'utiliser. Donc c'est un retour au calme, on va utiliser le tapis uniquement pour rester au sol et on va commencer par un exercice d'étirement des ischios, c'est-à-dire les muscles qu'on a utilisé quand on montait en position du pont où on va étirer pendant 20 secondes chacun des côtés. Dans cette position-là, le but du stretching ce n'est pas de chercher une douleur, c'est de chercher un étirement. Donc on rend la longueur initiale des fibres musculaires qu'on avait avant l'entraînement qui se sont contractées. Donc là, c'est juste un sentiment de relâchement qu'on vient chercher et pas de faire le grand écart dans les prochains jours. Donc voilà, pas de douleur pour vous, juste une sensation d'étirement. Chacun à son niveau. Si vous avez la main ici, c'est moins d'étirement et plus vous allez plus loin, plus vous allez vers le pied et plus l'étirement est difficile. Donc c'est à chacun de choisir sa distance, ton étirement. Ok, exercice suivant, on garde cette jambe tendue, on vient croiser avec le pied de ce côté-là. Étirement des fessiers cette fois-ci. Et change de côté. Tiens aussi ma seconde. Et voilà. Merci de nous avoir suivis pour cet entraînement. J'espère que vous avez pu bien en profiter pour trouver mes collègues demain pour un nouvel épisode et en lien avec un nouveau sport. Et prenez soin de vous, faites tout ce qu'on connaît au niveau de l'hygiène. N'oubliez pas de vous laver les mains et de garder des distances de sécurité. Et à tout bientôt. Merci Virginie pour cette super séance. Je me sens d'attaque maintenant pour passer une bonne journée. On vous invite à poursuivre les étirements à la maison pendant encore quelques minutes. Et nous vous donnons rendez-vous demain matin pour une nouvelle séance à 9h en direct sur les Mans Bleus. Vous pouvez également retrouver la vidéo sur l'aimantbleu.ch et sur les pages Facebook de L'Aimant Bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada